Plus que quelques jours de cours, l'heure des bilans pour Carla et Margot. Je pense que c'est une bonne idée qu'on soit au fond de la classe toute l'année. Mais dans l'assiette, pas vraiment de remise en question. Le midi, c'est pâte au beurre ou sandwich. Les produits sont en général gras et pas hyper frais. C'est pas le moment de déranger nos habitudes. Pas question non plus pour Carla de manger du poisson ou de la viande. Elle est végétarienne par conviction. On ne peut pas forcer un an à boire et on ne peut pas forcer Carla à manger ce qu'elle ne veut pas. Pourtant, avant le bac, bien manger permet d'optimiser ses capacités. C'est un besoin en énergie augmentée parce que le cerveau va consommer un quart environ de vos apports en sucre. Donc effectivement, l'étudiant peut se préparer 15 jours auparavant pour optimiser ses performances intellectuelles. Il faut donc manger des sucres lents, les barres chocolatées étant réservées au jour de l'épreuve et favoriser les poissons gras. Le cerveau a besoin de matière grasse et de très bonne qualité à type d'oméga 3 par exemple, du saumon ou de la truite saumonée, de la sardine. Avantage de ce régime, il permet aussi de lutter contre le stress et de favoriser l'autre grand secret de la réussite, le sommeil.